... ... ... ... Merci. Il est 17h, nous allons donc commencer cette intervention. Bonjour à tous, je suis Christine Écureux, IAIPR d'Histoire-Géographie dans l'Académie d'Orléans-Tours, et c'est moi qui suis chargée de présenter les intervenants de cet atelier. D'abord, nous avons essayé d'aborder une invention majeure, le cinéma, pour lequel on peut se poser immédiatement la question technique ou art. Très vite, le cinéma se revendique comme un art, et au travers des interventions de nos trois collègues, nous comprendrons comment les inventions techniques permettent au cinéma de se développer avec très tôt la constitution de genres divers, avec des fonctions également diverses. Tout d'abord, Olivier Faquet, professeur d'Histoire-Géographie au lycée Jean Monnet-Jouer-les-Tours, spécialiste du cinéma, vous fera un état des lieux de l'histoire du cinéma. Puis, Emmanuel Gagnepin, professeur agrégé d'Histoire-Géographie au lycée Choiseul de Tours, formateur en Histoire-Géographie et à l'ESPE, abordera le passage de l'invention à l'innovation dans une perspective industrielle en l'articulant à de possibles utilisations en classe. Enfin, Philippe Coineau, professeur agrégé d'Histoire-Géographie au lycée Voltaire d'Orléans, formateur académique et disposant de la certification complémentaire en cinéma audiovisuel, traitera de la filiation entre le cinéma actuel et celui des pionniers, puis il évoquera quelques films ayant pour objet le cinéma lui-même, le cinéma qui fait son cinéma. Donc, je leur donne la parole. Oui, bonjour. Je vais commencer par une citation de Jean-Paul Sartre, si vous me permettez, qui donnera un peu une ambiance du travail qu'on veut vous proposer ce soir. Puis ensuite, on passera deux extraits de films des premiers temps du cinéma. Donc, Sartre écrit dans les mots, en 1964, « Je défie mes contemporains de me citer la date de leur première rencontre avec le cinéma. Nous entrions à l'aveuglette dans un siècle sans tradition, qui devait trancher sur les autres par ses mauvaises manières, et le nouvel art, l'art retourier, préfigurait notre barbarie. Né dans une caverne de voleurs, rangée par l'administration au nombre des divertissements forains, « Il avait des façons, excusez-moi, populacières, qui scandalisaient les personnes sérieuses. Nous l'adorions, ma mère et moi, mais nous n'y pensions guère et nous n'en parlions jamais. Parle-t-on du pain s'il ne manque pas ? » Quand nous nous avisâmes de son existence, il y avait beau temps qu'il était devenu notre principal besoin. Alors, nous sommes partagés le travail, bien évidemment, et je vais faire un état des lieux, aussi succincte possible, historiographique, de l'histoire, de l'histoire du cinéma, et plus précisément, bien sûr, des premiers temps. Alors, récemment, dans le document édité en 2016, par l'Association française des cinémas d'arrêt d'essai à la sortie du film « Lumière, l'aventure commence », composé et commenté par Thierry Frémeau. Alors, Thierry Frémeau, c'est un monsieur multicarte, il est directeur de l'Institut Lumière, délégué général du Festival de Cannes, et président de l'association « Frères Lumière ». Alors, nous pouvons lire dans le synopsis de ce document promotionnel, je cite, « En 1895, les Frères Lumière inventent le cinématographe et tournent parmi les tout premiers films de l'histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l'art de filmer. Chef-d'oeuvre mondialement célèbre ou pépite mais connue, une centaine de films restaurés composent ce retour aux origines du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le monde qui s'ouvre au XXe siècle. « Lumière, l'aventure du cinéma commence ». Alors, à ce stade, si vous voulez, une question se pose. Si les Frères Lumière inventent le cinématographe, inventent-ils pour autant le cinéma ? Pour Thierry Frémaux, on vient de voir, aucun doute. Dans le même document, il précise sa pensée dans un entretien avec Philippe Rouillet, qui est universitaire et qui travaille à Paris 1, et qui est aussi critique de cinéma, positif entre autres. Je cite, « Il faut briser le double cliché selon lequel Lumière était le monsieur Jourdain du cinéma, qui en faisait sans s'en rendre compte, sans y croire. Comment penser qu'un homme qui réalise ou produit 1500 films ne le fait pas en conscience ? » Autre cliché, « Lumière » et le documentaire, et « Méliès est la fiction ». Emmanuel en reparlera. « Lumière a fait du cinéma comme Bresson, Carostami ou même Kechiche. Et sur chaque film, lui et ses opérateurs se posent les mêmes questions qu'un cinéaste d'aujourd'hui. Je mets la caméra où ? Je filme quoi ? Et comment ? Et c'est en cela que Lumière est l'inventeur du cinéma. » Fin de citation. Alors l'hypothèse constituant le fondement de pareilles approches et limpides, on le voit, c'est que le cinéma d'aujourd'hui viendrait du cinéma d'hier. Or on va le voir, rien n'est moins simple. Cette conception des premières années du cinématographe continue aujourd'hui, bien souvent, de s'imposer malgré l'extraordinaire poussé qu'a connu la recherche sur le cinéma des premiers temps depuis une quarantaine d'années, laquelle a ébranlé la conception communément admise. Alors il y a eu beaucoup de colloques, en particulier dans les années 70, des gens venus du monde entier à Brighton, et ça a vraiment, il y a eu un bouleversement dans l'historiographie à ce moment-là. Alors à cet effet, souscrire à une conception de l'histoire selon laquelle ce qui vient avant explique nécessairement ce qui va venir, c'est s'exposer au piège de l'illusion rétrospective, du déterminisme, donc de la téléologie. André Gaudreau, et c'est vraiment un historien sur lequel j'ai beaucoup travaillé, parce que c'est lui qui, un peu le représentant majeur de cette nouvelle historiographie, qui est professeur de cinéma à l'Université de Montréal, ne dit pas autre chose dans son ouvrage majeur paru en 2007, qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie, où il synthétisait sa pensée, cinéma et attraction pour une nouvelle histoire du cinématographe. Alors dès l'entame de son livre, il précise, je cite, « Au fait, ce cinéma-là est-il même du cinéma ? Au cours de la période que je désignerai ici comme la cinématographie-attraction, grosso modo 1890-1910, ne sommes-nous pas plutôt au seuil du cinéma ? » Il s'agit là de l'une des hypothèses fondamentales du présent ouvrage. Avec la cinématographie-attraction qui domine le monde des vues animées jusqu'à 1808-1910, nous y reviendrons, ne serions-nous pas encore vraiment dans l'histoire du cinéma ? Tout simplement parce que le cinéma, le cinéma tel que nous l'entendons généralement, ne serait pas une invention datant des dernières années du 19e siècle. L'avènement du cinéma au sens où nous entendons le mot daterait en effet plutôt des années 1910. C'est notamment à la validation de cette hypothèse que le présent ouvrage serait dévolu. Fin de citation. De la sorte, les Frères Lumière ont inventé en 1895 un appareil de prise de vue permettant la projection de vue animée, le cinématographe, Philippe redira un mot sur l'origine du mot, mais nullement le cinéma. Le cinématographe entre 1895 et 1915 environ est un spectacle qui s'inscrit dans une culture populaire qui lui préexiste et l'englobe. Il fait partie d'un vaste ensemble qui inclut les spectacles de magie, de lanternes magiques, de théâtres d'ombre, de cafés-concerts, de féeries ou de vaudeville. Ce qui fait dire à Jacques Deslandes dans son ouvrage Le boulevard du cinéma à l'époque de Jean-Luc Méliès, paru en 1963, un ouvrage très fort aussi, je cite, Méliès n'est pas un pionnier du cinéma, mais le dernier homme du théâtre de féerie. Méliès par exemple n'a pas introduit le théâtre dans le cinématographe, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors si on voulait traduire un peu ce qu'il pense, on dirait tous un cinéaste, tout sauf un cinéaste donc. Dans le même esprit, le théoricien marxiste du 7e art, hongrois, Béla Balac, qui a beaucoup compté, écrit dans son dernier ouvrage qui est paru en 1948, Le cinéma, nature et évolution d'un art nouveau. Je cite, En ce temps-là, la cinématographie n'était pas autre chose qu'un art d'attraction pour fêtes foraines, l'image animée des sensations et un instrument pour produire des copies de représentations théâtrales. Ce n'était pas un art autonome obéissant à ses propres lois. Jusque dans les années 10 du 20e siècle, en effet, je vais décliner quelques... Le cinéma est utilisé pour enregistrer des numéros de vaudeville, des tours de magie, des scènes de genre, des portraits vivants, des numéros de scènes et force est de constater que sa subordination à d'autres institutions est indéniable. C'est avant tout un appareil enregistreur. Il reproduit, mais ne produit pas encore. Au mi-temps de la Première Guerre mondiale, le cinéma devient un art à part entière avec trois niveaux d'intervention. La mise en scène, c'est ce qu'on appelle un peu dans notre jargon l'organisation du profilmique. La mise en cadre, donc le tournage. Et la mise en chaîne, le montage. On en parlait tout à l'heure avec mes amis, le cinéma, c'est un art du temps. Il devient ainsi le cinéma-narration, si vous pouvez me permettre de parler un peu comme André Gaudreau. L'histoire du cinéma n'est pas une histoire de transition, mais une histoire cumulative. Juste un petit mot, je lisais cet été un livre sur l'histoire de l'électricité et on sait très bien par exemple qu'il parlait un moment du rail et que les premiers wagons ressemblaient à des carrosses. Voilà, c'est un peu pour montrer que le cinéma au début s'inscrit dans une tradition populaire avant de devenir, d'après Gaudreau et d'autres, un art à part entière avec une institution solide et qui lui correspond. Du reste, entre 1890 et les années 10, le cinéma muet est particulièrement bruyant. Il faudrait ici évoquer, mais je ne veux pas tout évoquer, mais les fanfares locales qui accompagnent les films lors des kermesses où le cinématographe est montré, les bonimenteurs ou conférenciers qui les commentent, le vacarme des fêtes foraines, les aboyeurs chargés, et tout à l'heure, Philippe nous montre un extrait, il va le remontrer d'un film de Coppola où on entend un aboyeur chargé à l'extérieur de faire entrer le public dans la salle ou la tente foraine. Alors, on pourrait parler des bruiteurs aussi, quelqu'un qui mangeait, il y avait des gens qui faisaient, vous voyez, c'était un petit peu, il y a eu des bruiteurs, entre autres. En somme, le cinéma sincère comme complément de programme ou clou de spectacle là où un orchestre est déjà présent, musical, café-concert ou grand théâtre de féerie, entre autres. Alors, avant de conclure mon propos, vous voyez, qui était de montrer un peu les deux faces de cette nomenclature, de cette vision de la naissance du cinéma, je pourrais citer aussi un spécialiste, Emmanuel Toulé, qu'on a mis dans notre bibliographie qui, lui, est plutôt du côté de Thierry Frémaux. Voilà, je voulais présenter les deux pendant, même si je m'inscris quand même dans la filiation d'André Gaudreau. Mais auparavant, Emmanuel, on va regarder un extrait, deux extraits, trois extraits, puisqu'on ne l'a pas fait tout à l'heure, je crois, mais ce n'est pas grave, c'est l'émotion. C'est un extrait de Frères Lumière, de Frères Lumière, alors les Frères Lumière, c'est pour, on ne l'a pas fait, ce n'est pas bien, des Frères Lumière pour voir un film des premiers temps, ensuite, la loupe de grand-mère pour que vous puissiez voir le premier gros plan, même très gros plan de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, il y aura, pour jouer avec les mots, un petit clin d'œil aussi à Luis Bunuel et puis Philippe aussi a une petite image aussi à ce sujet-là sur l'œil tout à l'heure. Non, c'est tout à l'heure. Et puis ensuite Griffiths, alors là, ça rejoint un peu, ça entre en résonance avec ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que le basculement des années 10, Griffiths va vraiment, comment vous dire, dans son cinéma, utiliser le montage alterné, les contre-plongées, plongées, et une dramatisation, une tension, et là, on entre vraiment avec le travail des majors et de l'industrialisation du cinéma qu'Emmanuel évoquera tout à l'heure. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 On va le voir plusieurs fois. Là, vous voyez, c'est un des films programmés, filmés, vous savez, c'est que Légende Urbaine, c'est pas une légende, puisque le 28 décembre 1895, les Frères Lumières, pardon, les Frères Lumières projettent quelques films, et quand je parle de Légende Urbaine, c'est que le train en gare de la Ciotat, peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre vous, excuse-moi, excuse-moi, je t'en prie, c'est ça justement l'histoire du début du cinéma. Le film n'est pas projeté, il ne sera projeté que 15 jours plus tard en janvier, mais ça, c'est un film projeté, c'est la sortie des usines des Frères Lumières, de la famille Lumières, et puis là, on va voir... Un peu moins connu, peut-être. Un peu moins connu, et puis là, c'est La loupe de grand-mère, 1900, et vous allez voir un des premiers gros plans de l'histoire du cinéma. On dit un des premiers parce qu'avec Emmanuel, en travaillant, on s'est rendu compte que parfois, on affirmait des choses et que, par exemple, pour les contre-plongées, on s'est aperçu que Méliès avait déjà fait aussi des contre-plongées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique ... 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 donc là on a bien vu peut-être les montages alternés là je vais te passer la parole Olivier pour la deuxième partie de nos extraits de films on va voir dans la deuxième partie une légère contre-plongée et ensuite une contre-plongée, alors jeudi on s'était émerveillé puis en fouillant une après-midi on s'est rendu compte que Méliès tournait en 1900 l'exposition universelle de Paris, c'est ça Emmanuel et qu'il y a la tour Eiffel et qu'il y a une contre-plongée là aussi, on s'est dit mince mais montage alterné le cinéma narration c'est vraiment là qu'il naît 1915, naissance d'une nation, c'est Griffith il y a eu un peu avant, il y a eu Cabarilla et Quo Vadis, aussi des films italiens qui deviendront plus tard des peplums mais là vraiment c'est 1915, c'est le basculement Emmanuel en dira plus sur le caractère industriel économique de la chose et chose importante aussi, là on va le voir c'est quand même un événement fondateur c'est l'assassinat de Lincoln, alors justement sur cet assassinat c'est une des premières représentations au cinéma, enfin à mon avis c'est la première et il y a, vous allez voir justement une première contre-plongée, je ferai même un arrêt avec une phrase en latin, on pourra peut-être commenter une plongée légère contre-plongée mais vraiment c'est assez l'assassin futur assassin sur cet Veterans sur cet Donc le procédé classique de l'époque, ainsi périssent les tyrans, qui est aussi un des symboles, je crois que c'est la devise de l'État de Virginie. Et donc une contre-plongée qu'on a pu apercevoir juste à l'instant, une des premières, en fait la caméra est légèrement inférieure à la scène, et on va en voir une juste un tout petit peu plus loin. Alors bien sûr on vous a fait un montage, un tout petit peu plus loin, une scène de poursuite, une jeune fille de la bonne famille on va dire américaine, blanche, poursuivie par un vilain nordiste maquillé en noir. La plupart des acteurs en tout cas de premier plan sur ce film ne sont pas des noirs. On a remarqué que les noirs sont utilisés vraiment dans les scènes de masse, figurant, etc. Mais là, en tant qu'acteur, c'est vraiment, vous allez le voir, des gens qui sont grimés en fait. Et donc une deuxième scène de contre-plogée plus spectaculaire que la première. Sous-titrage MFP. Une scène de contre-plongée. Donc là on la voit effectivement bien, il y en a plusieurs à la suite. En fait une fois, on laisse deviner le suspense, mais il y a des chances qu'une scène se produise, n'est-ce pas ? Donc on la revoit après coup. Et donc il y a plusieurs scènes, plusieurs utilisations de cette contre-plongée. Je te laisse là. Oui, pour conclure, si on considère, on n'est pas obligé, mais si on considère, le débat reste ouvert, que le cinéma n'est vraiment que dans les années dix. Le débat n'est pas clos pour autant, vraiment. On a trouvé en cherchant avec Manu un historien, Laurent Le Forestier, qui enseigne à Rennes et qui dans le dictionnaire de la pensée du cinéma qui est paru il y a quelques années, nous fournit un objet de réflexion qui pourrait pousser le débat. Alors il écrit, je cite, on pourrait ainsi se demander si des discussions autour de l'éventuel statut artistique du cinéma précèdent, au moins partiellement, cette transformation et la détermine donc en partie, ou si au contraire elles sont engendrées par celle-ci. A-t-on pensé que ça allait devenir un art autonome et donc le cinéma évolué ou le cinéma change et après ça a été théorisé ? Voilà, c'est une des pistes que cet historien lance si on considère que tout s'est joué petit à petit, mais que vraiment il y a eu une épensimation totale dans les années dix. Je vous remercie. Donc je vais continuer en fait sur un aspect plus, on va dire, de développement vraiment. C'est-à-dire le passage, en fait, mon objectif c'est de vous montrer le passage entre la période de l'invention elle-même à la période, on va dire, de l'industrialisation du cinéma. C'est une période en fait qui a duré en gros une vingtaine d'années et ce qui m'a paru intéressant, si vous voulez, c'est de mettre en relation développement de la civilisation industrielle et capitalisme en rapport en fait avec cette invention du cinéma. Et tout de suite, bon voilà, j'ai pensé à une application possible en classe de première. Quand on voit justement ce premier chapitre de classe de première, donc les civilisations et croissance, enfin les croissances et industrialisations en Europe et en Amérique du Nord, et bien je trouve que le cinéma justement peut être un excellent outil, une excellente entrée, une excellente approche, une excellente étude de cas par exemple, pour étudier cette question. Et en fait ça permet aussi de montrer les liens entre invention, innovation, croissance industrielle, on voit vraiment bien par cet aspect, je vais tenter de vous le démontrer évidemment, on voit assez bien à mon avis les liens et parfois fluides mais aussi contraires qui peuvent y avoir en fait entre ces deux espaces, entre l'Europe et Amérique du Nord. Alors comme vous l'a expliqué Olivier, évidemment le cinéma naît en Europe, alors la paternité du cinéma, on en a longuement discuté, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement cette époque montre vraiment un basculement avec au milieu évidemment la première guerre mondiale. Alors en termes d'application évidemment ça serait plutôt à destination de classe de première, que ce soit d'ailleurs technologique, STMG, ST2S par exemple, ou première générale. Alors si je détaille un petit peu les trois propositions que vous avez là, finalement ça reviendrait à faire une étude de cas, un cas en trois parties. Une première partie sur la naissance de l'invention et de son développement et qui est finalement une image de l'apogée de l'Europe, de la puissance européenne au début du XXe siècle, qui correspond évidemment à la belle époque, en gros, c'est-à-dire de toute façon avant 1914. Tout en montrant dans une deuxième partie, qu'à la même époque, sur cette même période, il y a malgré tout une puissance américaine qui se développe, qui est, on va le voir, enfin je vais le développer un petit peu, qui est de plus en plus forte, et en troisième partie, la victoire définitive. Et là c'est clairement après la première guerre mondiale. Après la première guerre mondiale, même si le cinéma européen est français, et je ne veux pas du tout minimiser les œuvres qui ont été faites par le cinéma français et européen, il n'empêche que, je vous montrerai que, effectivement, les États-Unis ont pris une ascendance qui sera désormais irrémédiable. Ça sera très difficile de rattraper. Alors si je développe un peu mon argumentation, finalement vers 1895-1900, dans la première partie, on a, on l'a vu, une nette domination dans l'invention cinématographique, que ce soit, bon, nous en France on apprend, le cinéma a été inventé par les frères Lumière, alors faisons le test en Europe, c'est pas vraiment la même chose, il y a d'autres expériences cinématographiques en Allemagne, avec Skladan Zandowski, je vais y arriver, voilà, Fries Green et Evans en Grande-Bretagne, et puis, évidemment, alors, le tout premier, on va dire, c'est un Américain, alors déjà, ça contredit un peu ce que je viens d'expliquer, mais effectivement, Edison en 1891. Les premiers producteurs sont clairement des producteurs français, les premiers producteurs dans cette période, avant 1914, des premiers producteurs sont français. Les trois premiers producteurs, vous les avez là, c'est Pathé. Pathé, donc Charles et Émile, alors ce qui est assez drôle dans cette affiche d'Adrien Barrière, c'est qu'on voit bien le lien, d'ailleurs, entre Audiovision, puisque les deux frères, en fait, se partagent le marché. Donc, Émile Pathé, c'est, donc, à gauche, la version Pathé Marconi, enfin, ce qui sera après Pathé Marconi, donc le côté sonore, et Charles Pathé, c'est la version cinéma. Et il se partage vraiment avec, on va le voir, le deuxième producteur qui est Léon Gaumont, il se partage le cinéma mondial. En 1901, par exemple, Charles Pathé a produit 70 films, mais la production Pathé, en fait, un peu plus tard, augmente considérablement. En 1904, on passe à 500 par an. On va diffuser, donc, vous voyez, une production qui, à l'époque, est presque un monopole côté français. On n'a pas du tout la même puissance côté américain. Donc, Pathé, Gaumont, lui aussi, fait partie de ces grands producteurs. Alors, les deux, clairement, Gaumont et Pathé sont entourés de toute une équipe. Il y a des ingénieurs, des techniciens autour d'eux. On a vraiment, là aussi, la preuve de la technicité européenne à cette époque. Et c'est aussi Pathé qui va, le premier, entraîner, en fait, dans le processus de distribution, l'utilisation de la location. Alors, ça, ça va beaucoup changer. C'était un problème pour le troisième grand producteur, donc, aux alentours de 1900. Là, j'ai mis 1907, mais dans les années précédentes, c'est aussi vrai, qui était Méliès, bien sûr, Georges Méliès, qui est, bon, le grand-père du trucage. Je vais en parler un petit peu plus loin. Georges Méliès est aussi le troisième grand producteur mondial à l'époque, devant les producteurs américains. On a donc, pour Méliès, par exemple, en 1913, un peu avant La Faillite, puisque La Faillite, c'est 1913, aux alentours des années 1910, c'est à peu près 500 films par an aussi. Et donc, il a une grosse, on va dire, il y a une grosse concurrence, d'ailleurs, entre les trois. Et il y a aussi la création, on va dire, de filiales internationales. On a ces trois producteurs qui traversent l'Atlantique. Et les films à l'époque, les films que les Américains voient, sont essentiellement des films européens et des films français. Ils voient beaucoup plus de films européens, je dis bien avant 1914, ils voient beaucoup plus de films européens que de films américains. Donc, on a, finalement, un développement assez prononcé, assez rapide. Une fois passée, on va dire, la période de l'invention, on a tout de suite l'industrialisation qui se met en place. Alors, ça correspond aussi à la vitrine qui a été l'exposition universelle de 1900. Alors, l'exposition universelle de 1900 à Paris. D'ailleurs, les Lumières vont en tourner. Méliès va tourner aussi un film, donc je n'ai pas forcément le temps de vous passer là. Mais, on va avoir un grand souci de montrer, justement, l'apogée de la technique européenne. Et alors, un peu là, il y a un côté prisme, évidemment. Parce qu'on a, d'un côté, le cinéma qui filme l'innovation et qui, lui-même, est un objet d'innovation. Alors, pour autant, les contemporains à l'époque retiennent d'ailleurs volontiers plus ce qui est présenté à l'exposition universelle comme réelle innovation. Exemple, alors c'est d'ailleurs dans le film de Méliès, ils filment les trottoirs roulants. Alors, ça, ça leur plaît énormément. Mais, le cinéma fait partie de ces innovations qui donnent l'image, enfin, pour Paris, d'une ville lumière, évidemment. Avec jeu de mots, voilà. Donc, on a effectivement ça. Et Méliès, alors j'en dis quand même un petit mot aussi. Donc, Méliès, c'est un personnage un peu fil rouge dans notre travail. On va en reparler à plusieurs reprises. Bon, Georges Méliès, donc, c'est quelqu'un qui vient du théâtre. Alors, ça fait écho complètement à ce que vous disiez, Olivier, tout à l'heure. Il vient du théâtre de la magie. Il est, en fait, il a commencé sa carrière avec Robert Houdin. Donc, là, je fais référence à la maison de la magie, à Blois, etc. Et une de ses premières scènes, j'en dis pas trop, mais a un rapport directement avec la magie, puisque tu en reparleras un petit peu après, Philippe, rapidement. Mais bon, voilà. Donc, c'est un personnage qui a débuté, qui a été fasciné par la magie, la prestidigitation, qui, en fait, a vu très tôt la projection des frères Lumière, qui leur a demandé copie, d'ailleurs, qui leur a demandé la possibilité d'acheter leur caméra. Et bon, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas donné suite. Du coup, il a inventé un procédé par lui-même. Et ça a amené, en fait, du coup, Méliès à développer le premier, effectivement, les films, les trucages. Et donc, là, on retrouve aussi la magie. Alors, je vous montrerai un peu plus loin que Méliès, ça a été les trucages, mais c'est pas forcément que ça, d'ailleurs. On verra, il y a d'autres aspects. Mais il a fait énormément, la plupart de sa production cinématographique, c'est avant tout des films de trucages. Dont le plus connu, bien sûr, c'est donc Le Voyage dans la Lune, en 1902, qui est sans doute le film de Méliès le plus connu. Mais bon, Le Voyage dans la Lune, c'est aussi une surproduction qui était trois fois plus grande que la moyenne à l'époque. Donc, il y a aussi l'aspect technique, il y a l'aspect succès et un petit peu exotique aussi de l'époque. Donc, c'est effectivement un personnage qui pourrait aussi faire figure d'une sorte d'étude de cas. Après tout, on va le voir. Méliès, dans sa première partie, est producteur de films. Il fait faillite en 1913. Il ne se relèvera jamais de cette faillite. Alors là, ça renvoie évidemment à ce qu'on dirait aussi sur Hugo Cabret. C'est donc quelque part un passage de témoin vers les Etats-Unis. Donc, on a dans cette première partie, si vous voulez, l'objectif serait de montrer vraiment la domination, le côté innovateur de l'Europe, le côté toute puissance de la sphère européenne, de l'économie mondiale européenne à travers le cinéma. On pourrait aussi utiliser un autre personnage qui est un peu tombé dans l'oubli. Alors, Méliès, on pourrait l'utiliser par ses aspects techniques. Là, vous avez son studio, donc, 1907, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà, Méliès est sur la gauche, qui était un studio personnel monté à Montreuil. Et on pourrait utiliser aussi un autre personnage qui est Max Linder, qui est une des premières stars du cinéma au départ français. Et si on regarde la carrière de Max Linder, qui est français, il a débuté en France, il a fait des cinémas avant la guerre. Il était le plus grand acteur de l'époque. Il y a eu énormément de films de Max Linder français. Pendant la guerre, il combat, il est blessé, il est gazé. Donc, évidemment, il pose dans sa carrière. Il redémarre après-guerre. Il redémarre en France, mais ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'expatrie aux Etats-Unis. Et donc, là, il y a un passage de témoins, assez intéressant, d'ailleurs, je vais mettre un peu volontairement la photo, entre Max Linder à droite et Charlie Chaplin. On a, là, vous voyez, un peu l'idée d'une deuxième carrière aux Etats-Unis, parce que, ce que je vais développer dans ma deuxième argumentation, eh bien, effectivement, là, les Etats-Unis ont récupéré, ou commencent à montrer des puissances, leur puissance, en fait. Et le passage de témoins, il se fait à ce niveau-là. Voilà. Donc, dans une deuxième partie, là, je vais aller un peu plus vite, ça serait, donc, l'objectif serait de montrer les signes de concurrence et le basculement vers la puissance des Etats-Unis. Alors, ne pas oublier que, par rapport à l'Europe, les Etats-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Edison, ça fait partie des grands inventeurs, effectivement, qu'ils ont été rapidement, quand même, à la pointe de la technique. Philippe vous parlera tout à l'heure d'un des premiers westerns, l'attaque du train rapide en 1903. Donc, voilà, il y a quand même, évidemment, des innovations du côté américain. Donc, il ne s'agirait pas, non plus, de complètement dire, voilà, avant 14, il n'y a rien, après 14, c'est les Etats-Unis. Ça n'est quand même avant, il y a des éléments, bien entendu. Et puis, surtout, je dirais, dans ces années de jeunesse aux Etats-Unis, c'est ce qui va permettre, en fait, aux futures majors américaines et grandes compagnies de devenir ce qu'elles vont être après-guerre. C'est-à-dire, tous les futurs grands producteurs, que ce soit Fox, Warner, etc., etc., ce qu'on appelle les Big Five, faisaient tous partie du même syndicat, effectivement, de cinéma au départ, mais ils ont été, ils ont surtout, avant de devenir eux-mêmes producteurs, ils tenaient des salles. Alors, ça, c'est très intéressant. Ils ont participé, par exemple, à la création de ce qu'on appelle les Nickelodeons, qui étaient des, Nickelodeons, plutôt, qui étaient des petites salles de spectacle que l'on payait à Nickel, donc, en fait, finalement, c'est un cent, je crois, enfin, bon, c'est 50 cents, 50 cents, voilà. Et donc, c'était des petits spectacles de 200 places qui amenaient, quand même, autour de 1910-2115, 26 millions de personnes par semaine. D'accord ? Donc, évidemment, c'était extrêmement populaire, et ces grands, futurs, grands producteurs qui tenaient ces salles-là, eh bien, en fait, ils se sont servis de leur expérience, du goût du public, pour, après, développer des, ce qu'on va appeler plus tard, bien plus tard, des blockbusters, enfin, bon, des films qui vont plaire énormément. Et ça, c'est assez intéressant de voir que, du coup, le terrain leur a servi, leur expérience de directeur de salles, leur a servi, après, pour monter, ce qui va être les futurs grands films des studios d'Hollywood. Voilà. Le fait même, aussi, que les studios s'expatraient Hollywood, ça, c'est aussi intéressant. Dans la première partie, dans les années 10, etc., on était encore sur la côte Est. Il y a eu une volonté d'emmener le cinéma sur Hollywood, pour diverses raisons, mais notamment, aussi, pour échapper à la concurrence européenne, pour se détacher de la concurrence européenne. Du coup, Hollywood est né, aussi, de ça. Donc, si vous voulez, dans cette deuxième partie, c'est montrer que, petit à petit, il y a une genèse, dans les années, entre 1900 et 1915, une genèse, finalement, de ce qui va être, après, la puissance américaine. Clairement, les États-Unis profitent de la guerre. Birth of Nations, dont tu as parlé tout à l'heure, 1915, on est en plein pendant la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, le cinéma européen, il est complètement asphyxié, sans faire de jeu de mots là non plus, par les combats et par le cinéma de guerre. C'est-à-dire que beaucoup d'opérateurs, en fait, sont mobilisés pour les scènes de guerre. Les films sortis pendant la guerre, les films de divertissement, ça ne s'intéresse plus au public. Donc, voilà. Du coup, là, les États-Unis vont aussi récupérer, à ce moment-là, leur puissance. Et puis, dans la troisième partie, c'est gérer l'annulation de montrer la victoire. Après, finalement, 1918, on est dans la période, c'est une période évidemment très faste pour les États-Unis. On a donc une connaissance des goûts du public. Et puis, du coup, on a la création des grands films épiques, Bénure, etc., etc. Les Big Five sont créés en 1928. On a aussi, dans la création du cinéma, vraiment la volonté d'appliquer des méthodes de Fordiste. On a une division spécifique dans la création du film. On est vraiment aussi dans une utilisation systématique des copies de location. Alors là, il y a une généralisation. Ce qui, par l'effet de masse, tue la concurrence européenne. C'est vraiment clair. On a aussi la volonté d'importer des acteurs. Max Linder, par exemple, tout à l'heure. Mais Greta Garbo, etc., vient de Suède. Dans une certaine mesure, on va avoir, bien sûr, aussi Jean Gabin. Mais on sait un peu plus tard, pour d'autres raisons. Les cinéastes aussi, Lubitsch, Greta Garbo. Et puis, l'Amérique fascine le choc. Charlot aussi, le fait qu'il ait fait ce fameux film, il y a les migrants. Et puis, il y a aussi Charlot dans les tranchées. Ça a beaucoup, beaucoup marqué le cinéma, on va dire, dans ce sens-là. Juste un mot, Manu, juste un petit mot pour dire que, très court, que c'est aussi le moment où se fixe la grammaire cinématographique. Bien sûr. C'est d'une manière récurrente des cinéastes ou des théoriciens critiques. On met dans la bibliographie, qu'on vous laissera à la sortie, Noël Burke, par exemple, dans son livre La lucarne de l'infini, dit que ça aurait pu être tout à fait autrement. C'est-à-dire que la grammaire cinématographique qui s'est imposée, elle a été imposée par les canons hollywoodiens. C'est pas, de ma part, une critique, mais c'est un fait, et que, régulièrement, et on parlait tout à l'heure avec Philippe de Godard, de sa période post-68-art, il y a régulièrement des cinéastes, et Godard n'en est pas tout à fait sorti aujourd'hui, qui essaient de filmer ou de montrer des oeuvres cinématographiques qui ne sont pas en phase avec les canons hollywoodiens. Donc, c'est aussi la période, Manu t'a tout à fait raison, mais en même temps, on fixe la grammaire du cinéma. Bien sûr, il y a ça aussi, évidemment, tout ce qui est langage. Une autre proposition, toujours dans cette première partie, j'ai voulu, alors, à la fois reprendre l'idée de Méliès, Méliès, donc cette idée qui est de dire Méliès est le premier truqueur, Méliès est le premier, quelque part, créateur d'un film de cinéma de fiction par rapport aux lumières, à cette opposition lumière. Alors, ça me paraît assez intéressant, mais, en fait, juste, ça peut être intéressant de démonter un peu, de travailler avec des élèves, de démonter un peu, justement, cette idée. J'ai mis ces deux images côte à côte qui sont d'une part, à gauche, un village d'Indonésie filmé par un des opérateurs-lumières qui ont été envoyés un peu partout dans le monde, notamment dans les colonies, parce qu'on est aussi dans l'époque de l'âge colonial, et qui filment, là, un village. Et puis, à droite, c'est un extrait du Voyage dans la Lune. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que si on regarde, on peut se dire, justement, ça prend complètement l'idée reçue, c'est-à-dire lumière documentaire, Méliès fiction. Ok, mais on peut avoir une deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est de dire quoi ? C'est de dire, oui, mais attention, l'image telle qu'elle est faite, elle est filmée, c'est l'ancêtre de la Steadicam. L'ancêtre de la Steadicam, là, c'est un travelling arrière, en fait, et le travelling arrière, il est fait dans une chaise à porteurs. Donc, ça veut dire que c'est complètement fabriqué, en réalité. Les gamins, en fait, on leur a demandé de courir, de jouer un rôle, et donc, finalement, est-ce que ce n'est pas une fiction ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut démontrer ? Et là, il peut y avoir un travail assez intéressant à faire sur l'image, d'une part. Et d'autre part, sur le cinéma de fiction de Méliès, qui est très bien montré aussi dans Hugo Cabret, on voit pas mal de plans dans Hugo Cabret, on en parlera tout à l'heure. Là aussi, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, l'histoire montre, donc, ils partent sur la Lune, ils rencontrent des êtres, les sélénites, etc., et ils les chassent à coups de parapluie. Alors, c'est assez intéressant. Donc, on rencontre un peuple nouveau, forcément, là, c'est une attitude coloniale qui transparaît. Donc, voilà. Méliès était prisonnier de son temps. Méliès était clairement prisonnier de son temps. Donc, là aussi, on peut mettre, alors, ça reste de la fiction, évidemment, mais on peut mettre Méliès comme prisonnier de son temps. Juste, finalement, pas se baser toujours sur cette opposition lumière-Méliès. En fait, c'est plus complexe que ça. Et je vais vous le démontrer par le deuxième exemple, qui est, justement, je vais vous passer un petit extrait. Méliès a fait plusieurs documentaires, notamment sur le couronnement d'Edouard VII, d'ailleurs. J'ai choisi un autre documentaire, je vais vous expliquer pourquoi, l'affaire Dreyfus, qui a été faite en 1899, tout simplement parce que c'était au programme de la classe de Terminal, et qu'on peut aussi, d'ailleurs, à la limite, pourquoi pas l'utiliser dans une certaine mesure en collège, quatrième. Et donc, là, c'est intéressant, parce que, bon, c'est un petit film, en tout, ça dure dix minutes, et j'ai extrait, en fait, la dernière partie du film qui s'appelle Le procès de Reine. Alors, Méliès était Dreyfusard, donc il présente sa version des choses, évidemment, mais, quand même, il y a un grand souci de détail dans la manière dont c'est présenté. Je voulais, justement, vous voyez un peu la comparaison. À gauche, c'est la photo, parce qu'il y a eu des journalistes admis à ce procès de Reine, justement, vu l'affaire révélée par Zola, c'était quand même, à l'époque, très fameux. Donc, du coup, des journalistes avaient été admis à ce procès, qui est normalement un procès militaire, et donc, on aperçoit Dreyfus debout, avec le tribunal, etc., et les journalistes qui sont plutôt au milieu. Et là, c'est à droite, je vais vous passer l'extrait animé. Vous avez le procès rejoué par Méliès, et vous allez voir qu'on a une grande proximité. Alors, si ça veut bien se lancer, voilà. Le tribunal va rentrer. Les décors sont strictement les mêmes que sur le photo. Ensuite, on va faire rentrer l'accusé. Sous-titrage ST' 501 La scène est un peu plus longue, je l'ai un peu coupée. Vous allez voir l'arrivée d'un témoin à charge contre Dreyfus et un échange entre les deux. Bon, il n'y a que c'est mieux. Alors, j'ai du mal à l'identifier, je pense qu'il s'agit d'un général, peut-être du général Mercier, mais je ne suis pas certain. Il y a un échange assez vif entre les personnages, on le voit. Il se trouve que ce procès a fait énormément de bruit quand il est sorti. On était en plein, je rappelle, l'affaire Dreyfus. On était en plein dedans et du coup, le cinéma est un média de plus. On n'y pense pas forcément quand on étudie le chapitre en terminale. C'est le chapitre média, opinion publique et crise politique. Donc, l'affaire Dreyfus est le premier thème possible. Mais justement, montrer que le cinéma, art naissant encore à l'époque, est un objet aussi d'étude, ça peut être intéressant et de le comparer avec d'autres médias. Voilà, ça peut être du coup, des objets d'études, des objets aussi en même temps sur ce que c'est que le cinéma avec les édits. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Philippe pour la troisième partie. Merci Emmanuel. Alors, en effet, pour cette dernière partie de l'intervention, je me propose de vous emmener un peu dans les archives du cinéma et de remonter jusqu'à assez peu de temps. L'idée, c'est d'évoquer brièvement, en s'appuyant sur quelques photogrammes et quelques extraits assez courts, évidemment, faute de temps, les multiples références que les premiers temps du cinéma ont suscité ou ont généré dans les cinéastes plus récents, celles qui se sont succédées, et de montrer comme ça, de mettre un peu en avant une filiation qui pourrait s'établir à la fois technique et aussi patrimoniale entre les générations de réalisateurs et de cinéastes qui ont succédé à Améliès et aux Frères Lumière notamment. Ça sera plutôt l'objet d'une première partie et puis dans un tout dernier temps, je vous proposerai de visionner un certain nombre d'extraits qui montreront comment les réalisateurs assez vite se sont intéressés à l'action de filmer, à la réalisation du film en tant que tel et montrent du coup le film en train de se faire, c'est-à-dire en fait une approche un peu gigogne sur le cinéma. Alors, ce que ça révèle finalement, c'est cette sensation de filiation, de référence aux pionniers du cinéma et du pré-cinéma en l'occurrence et notamment sur une première dépositive que je vais vous montrer de rappeler comme mes camarades l'ont dit tout à l'heure et comme le dit aussi Emmanuel Toulet en utilisant l'expression l'invention continue que le cinéma effectivement est quelque chose qui n'est pas créé par quelqu'un de spécifique à un instant donné et à un lieu précis c'est plutôt une conjonction finalement une concomitance d'invention, d'idées, d'intuitions qui vont aboutir à une multiplication de brevets qui vont être déposés et notamment d'appellations comme vous le voyez ici ça a été classé par ordre alphabétique et encore je pense que la liste n'est pas exhaustive on a quand même une multiplication de noms assez invraisemblables le frégoligraphe le kinopticon le mythoscope le panopticon etc. et que finalement le terme de cinématographe qu'on associe souvent au frère Lumière en fait c'est une erreur historique puisqu'en réalité le vrai créateur du terme cinématographe qui signifie l'écriture du mouvement c'est un certain Léon Boully ça ne vous dira sans doute rien le pauvre il est tombé dans l'oubli mais il est progressivement ressorti de l'oubli par les derniers ouvrages historiographiques qui en fait a déposé un brevet en 1893 pour ce terme et faute d'avoir les moyens de retenir le paiement pour ce brevet de propriété industrielle le terme est retombé dans le domaine public et les frères Lumière se sont emparés par opportunisme juste après voilà alors l'idée encore une fois vous l'avez compris c'est pas de casser le mythe des frères Lumière maintenant mais de rappeler quand même que voilà on généralise un peu vite les choses et que finalement c'est une oeuvre collective vraiment au sens littéral dans tous les pays développés et industrialisés que le cinéma apparaît alors tout d'abord une première idée autour de cette citation multiple et de cette pratique universelle c'est vrai que comme mon camarade l'on dit également les frères Lumière et Georges Méliès se voient attribuer la paternité d'un certain nombre de dispositifs cinématographiques techniquement parlants c'est à dire mise en scène l'art du travelling la composition des plans la profondeur l'axe de champ les trucages alors ici je vous ai remis pour faire référence à ce que disait Manuel tout à l'heure le premier trucage de l'histoire même si comme beaucoup d'inventions en fait c'est quelque chose qui est lié au hasard vous connaissez peut-être l'histoire Méliès est en train de tourner une scène de rue avec des carrosses etc un omnibus passe c'est l'image en haut à gauche et puis finalement un décroché n'attrape pas la pellicule correctement et lorsqu'il développe le film il se rend compte qu'en fait l'omnibus se transforme en corbillard et en fait effectivement on a raté deux, trois peut-être secondes de passage qui fait que finalement il a le premier escamotage de l'histoire dont il va ensuite largement se resservir pour tous les films que vous connaissez voilà la femme qui disparaît quand il reprend le théâtre donc effectivement au fil du siècle et je dirais même encore jusqu'au début du 21ème siècle de nombreuses oeuvres cinématographiques vont inclure des citations de leur travail jusqu'à parfois les imiter assez scrupuleusement les reproduire de manière plus ou moins explicite ou plus ou moins implicite alors la différence évidemment avec les années passant c'est le progrès des techniques et puis le perfectionnement en fait des appareils qui sont utilisés mais globalement les gestes restent relativement immuables et universels filmer cadrer placer sa caméra tout ça c'est des choses qui ont été pensées assez largement dès le départ alors je me propose de développer ça à travers un exemple qui peut paraître un peu étonnant qui est celui de Tziga Vertov cinéaste russe qui est surtout connu pour un film qu'il a réalisé en 1929 qui s'appelle L'homme à la caméra et justement rien que ce titre là on dit déjà assez long c'est quelqu'un qui se propose dans un film muet sans intertitre de faire un travail extrêmement fort sur le montage avec des mouvements de caméras extrêmement sophistiqués et pensés des changements de rip différents effets des ralentis des accélérations des surimpressions des découpages qui apparaissent à l'écran l'idée c'est de filmer en fait la vie d'une grande ville russe alors essentiellement Odessa mais d'autres villes ont été utilisées pour son film du matin au soir en intégrant ça dans un propos plus large et le propos plus large c'est de dire qu'il existe en fait ce qu'il appelle un ciné-œil pour reprendre faire écho à la nomenclature d'Olivier tout à l'heure donc un cinéma-œil qui serait synonyme de vérité d'où cette focalisation sur l'œil en permanence vous voyez ce zoom qu'on voit ici notamment contre ce qu'il appelle le ciné-dram c'est à dire le ciné du mensonge le ciné de l'illusion et pour ce faire il se propose de diffuser en même temps que son film un avant-propos alors je vous ai traduit cet avant-propos parce que le texte était en anglais au départ mais enfin c'était très simple attention spectateur un avertissement donc au spectateur ce film est une expérience en matière de communication cinématographique de véritables événements sans aucune aide théâtrale ce travail et c'est ça qui me paraît le plus important vise à créer un véritable langage international du cinéma fondé sur l'absolue et stricte séparation entre le langage théâtral et la littérature c'est à dire que dès la fin des années 20 on se trouve ici face à quelqu'un qui théorise son travail et qui décide de faire une nette séparation un clivage assez net entre ce qui relève pour lui le cinéma de fiction qui peut avoir un intérêt mais qui n'est pas le sien et se focaliser sur l'action de filmer et sur le captage de la vérité et de la réalité voilà il est dans cette démarche là et ce qui est intéressant dans son travail c'est qu'à côté de cette notion de ciné-œil il travaille beaucoup sur ce qu'il appelle la vie à l'improviste et donc en 1918 il réussit son premier film qui s'appelle justement Ciné-œil premier objet filmé non inventé sans scénario sans acteur sans studio à peu de choses près sans pellicule et puis on avait tout il a d'ailleurs publié un manifeste dans une revue spécialisée russe qui s'appelle la revue Lef le 28 décembre 1922 alors j'insiste sur le 28 décembre parce que vous aurez reconnu la date anniversaire de la diffusion à des frères Lumières à Paris et lit la chose suivante je suis le ciné-œil l'œil mécanique la machine qui déchiffre d'une manière nouvelle un monde inconnu en tâtonnant dans le chaos des événements visibles je crée un homme nouveau parfait on retrouve cette thématique de l'homme nouveau si chère aux idéologies des années 30 impossible honnêtement de ne pas croire qu'il ait regardé avec beaucoup d'avidité et d'intérêt les films des opérateurs Lumières vous savez qui ont été recrutés assez rapidement et diffusés dispatchés dans le monde tout entier notamment Félix Mesguiche alors ici j'ai retrouvé une photo de Félix Mesguiche vous l'avez tout à fait en bas à droite sur un dromadaire il n'y a qu'une bosse là c'est bien vu donc en fait j'ai mis en parallèle cette image là et les images qu'on trouve des photogrammes du film de Diga Vertov qui par ailleurs est un pseudo mais peu importe et ici vous le voyez il est en train de montrer un caméraman en train de filmer une locomotive un peu plus loin on le voit en train de régler l'objectif de sa caméra et encore un peu plus loin on le voit dans la foule en train de véhiculer son appareil avec le trépied et donc on montre le caméraman à l'action en action ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs de Frère Lumière en général on ne s'intéresse pas à ça les vues sont courtes 52 secondes à peu près et on voit les images et voilà mais on ne voit jamais les opérateurs c'est très très rare lui c'est son objet principal juste un petit mot on en parlait tout à l'heure avec Philippe à propos de Godard à propos de Godard c'est qu'on en parlait avec Madame Lécuré tout à l'heure dans le film sur Godard qui est sorti récemment à partir de mai 68 Godard va renoncer au cinéma de fiction et dans la lignée maoïste donc l'homme régénéré dont parlait Philippe va décider de se fondre dans des groupes et il va à peu près jusqu'à sauf qui peut la vie c'est-à-dire les débuts des années 80 tenter un cinéma expérimental et ce groupe va s'appeler Ziga Vertov c'est-à-dire Godard renonce à la fiction et va tourner des choses diverses et variées d'ailleurs même une grande comment vous dire une revue comme les cahiers du cinéma vont le soutenir totalement et avoir plus que 500 abonnés au bout de quelques semaines ou quelques mois et repartir avec Toubiana et Serge Danais à la fin des années 70 mais ça rejoint un peu et vraiment ils avaient pris le nom de Ziga Vertov et donc Godard faisait aussi un clin d'oeil à ce que Philippe vient de dire excuse-moi Philippe pas de problème donc pour finir là ça ce qui me passait intéressant c'est que justement alors attendez je reprends voilà donc il insiste sur le rôle singulier de l'opérateur qui devient du coup un acteur du film à part entière et non pas un opérateur simplement et il met en exergue la profession d'opérateur plutôt que le producteur ou le commanditaire voilà là c'est un regard déjà un peu différent assez intéressant et en 1933 je vais juste revenir un tout petit peu en arrière Félix Mesguiche lui-même publie ses mémoires chez Grasset qui s'intitule Tour de manivelle souvenir d'un chasseur d'images c'est à dire que déjà on a effectivement l'idée qu'une profession nouvelle est née qu'elle obéit à ce nom de principe et qu'il y a une expérience collective qui est partagée par tous les opérateurs et une expérience qui sera d'ailleurs au départ il n'y a aucune formation de tout ce qui est opérateur lumière et on pensera à l'école justement plus tard toutes ces écoles sont faites voilà donc alors effectivement si on regarde là j'ai retrouvé deux autres images pour confirmer un petit peu ça et à travers les époques ici en 1934 les frères Lumière donc notamment Louis inventent aussi finalement le remake voilà une autre invention qu'on peut leur attribuer puisqu'ils retournent la scène de l'entrée du train en gare de la Ciota mais évidemment une quarantaine d'années plus tard et puis juste après j'ai remis un photogramme qui montre Régis Varnier à côté d'une caméra des frères Lumière un cinématographe lors d'une opération de commémoration qui a eu lieu dans les années 95 dont on reparlera un peu plus tard voilà alors pour finir sur Lev Kovletchoff je termine en vous disant qu'effectivement tout ce que j'ai pu dire jusque là ce que je vous montre ça vise à démontrer l'intemporalité finalement l'universalité du rapport entre l'homme et sa caméra c'est à dire l'homme et l'objet qui permet de réaliser le film et qu'un lien très fort se tisse entre tous les opérateurs finalement tous les cinéastes à ce moment là mais ce langage universel il est évidemment très vite mis au service des idéologies notamment celui de celle du communisme puisque en l'occurrence Diga Vertov entre au service du Kino Comitet dès 1918 en Russie et dès le départ il y a clairement une dimension industrielle et là je fais le lien avec ce que disait Manuel puisque les studios en Russie s'appellent en fait officiellement usines à films on voit très bien qu'ici l'art et l'industrie se confonde alors si on change de période des années 50 on passe en France on ne peut pas évidemment ne pas parler de François Truffaut par exemple non 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 c'est bon alors François Truffaut voilà alors François Truffaut s'est intéressé évidemment rapidement aux pionniers du cinéma et du pré-cinéma c'est surtout dans ses films des années 50 en particulier que c'est assez lisible alors celui qui a eu la dent assez dur contre ce que vous connaissez comme étant le cinéma à papa le cinéma de qualité française et qui sera un détenant de la nouvelle vague avec Godard par ailleurs fait beaucoup de clins d'oeil à ses débuts du cinéma notamment par exemple dans le film Les Mistons en 1958 avec Bernadette Laffont à l'époque et vous voyez il reproduit ici alors vous avez un photographe que j'ai extrait qui est une reproduction quasi à l'identique de la scène de l'arroseur arrosé qui est un des films les plus célèbres des frères Lumière et ça ça date de 1958 alors il y a beaucoup d'autres références évidemment par la suite là je prends un autre exemple en 1977 ce film avec Charles Denner L'homme qui aimait les femmes et sans avoir besoin de passer un extrait en s'arrêtant simplement sur l'affiche on voit que là on fait directement référence aux premiers travaux de chronophotographie à l'époque d'Etienne Jules Marais l'inventeur du fusil chronophotographe en quelque sorte avec cette espèce de temps de suspension qui fait qu'on a une décomposition de mouvements et cette décomposition de mouvements c'est aussi directement un héritage des premiers travaux des chercheurs en matière d'écriture de mouvements et notamment Edward Muybridge qui dans les années 1870 avait à la demande d'un sénateur américain qui avait fait un pari avec ses collègues avait voulu démontrer qu'effectivement en photographiant les différentes phases du galop d'un cheval on pouvait démontrer qu'à un moment donné aucun des sabots ne touchait le sol alors ici voilà ce petit clin d'œuf je vous ai retrouvé le document pour vous montrer ce que ça donnait lorsqu'on met bout à bout les 20 ou 25 images qui ont été prises par les 25 caméras de Muybridge et qui accélérait montre bien qu'à un moment donné le cheval est en suspension complète le sénateur américain de l'époque a gagné beaucoup d'argent évidemment grâce à Muybridge voilà deuxième chose que je vous montre c'est un petit cadeau c'est en fait les images du tout premier film dont on pense avoir gardé une face c'est un film de Louis Le Prince qui montre simplement une famille la famille Wheatley qui est en train de se déplacer dans un petit jardin c'est deux secondes et demie c'est pas grand chose donc ça tourne en boucle mais a priori c'est de ce que j'ai pu trouver le film le plus anciennement daté dont nous aurions gardé une trace aujourd'hui voilà ça n'est pas figé peut-être qu'il y aura d'autres on verra si on trouve encore des forains qui ont des films cachés c'est là où on retrouve la plupart du temps donc finalement vous le voyez les cinéastes s'emparent assez rapidement du cinéma comme objet d'étude à part entière ils le considèrent à la fois comme un médium un véhicule si vous voulez mais aussi comme le sujet proprement dit de leur travail c'est à dire que finalement le cinéma est érigé en objet filmique alors les films qui prennent le cinéma pour toile de fond sont assez légion effectivement on ne peut pas tous les évoquer on va voir avec le cas d'Hugo Cabret et de Scorchese qu'on a ici un exemple de réappropriation de l'histoire technique et du patrimoine cinématographique de la part d'un cinéaste dont la cinéphilie n'est plus à cacher mais qui justement joue un peu avec l'histoire et finalement se reconstruit son petit panthéon personnel dans le cadre de ce film là que vous avez sans doute vu qui sortait en 2011 il propose ici une fusion assez étonnante entre le passé le cinéma et le présent en télescopant films de Méliès techniques numériques et 3D tout ça dans un même film avec des mouvements de caméra assez impossibles c'est d'ailleurs ce qu'il avait lu à l'époque certaines critiques donc c'est clairement un hommage à Méliès parce qu'effectivement quand on voit par exemple les références qui sont faites au personnage de Georges Méliès sur la fin de sa vie qui était ruinée qui est partie à tenir une boutique de réparation et de confiserie à Montparnasse je crois là c'est le personnage de Ben Kingsley en bas à droite et le vrai personnage en haut à gauche il y a un effort de mimétisme quand même assez important il y a de très très nombreuses références notamment à l'évocation payante des Frères Lumière cette mythique séance alors là vous avez quatre photogrammes il y en a alors je vais mettre de côté l'image en auré blanc parce que malheureusement je n'ai pas retrouvé l'origine exacte du film donc je ne vais pas trop m'engager là-dessus c'est pour vous montrer que d'autres avant Hugo Cabret se sont déjà intéressés à ce moment mythique mais vous avez trois autres photogrammes à deux moments différents en filmant du film il y a les photos en haut à gauche et en bas à droite qui correspondent en théorie à la première projection payante au salon indien du Grand Café le 28 décembre 1995 dont d'ailleurs on voit qu'en partie c'est une reconstruction puisque vous avez une projection du train en train en gare de la Ciotat alors qu'on sait que ce film ne faisait pas partie des dix premiers films diffusés mais ce n'est pas grave on se rappelle de ça et donc on associe ces éléments-là et vous voyez qu'on a trois images différentes celle du bas montre le film projeté celle en haut à gauche montre le public qui regarde le film projeté et qui rappelle avec les bonimenteurs les musiciens l'accompagnement du film muet et la troisième image est une image qui se focalise sur la réaction du public alors ça évidemment on retrouve ça très souvent et ça n'est pas sans rappeler les travaux de Lev Kouletchoff qui est un autre cinéaste russe des années 20 alors vous connaissez peut-être l'effet Kouletchoff c'est quelque chose qui est assez connu en études scématographiques où là effectivement ce personnage-là s'amusait à aller filmer dans les écoles ou dans les usines le visage des spectateurs pour mesurer la réaction les émotions qui passaient par leur visage en visionnant les films de façon un peu expérimentale une sorte d'étude comportementale un petit peu et du coup ça a beaucoup irrigué par la suite les choses mais on a aussi dans le film d'Igo Camry des références à des festivals de films muets notamment Chaplin par exemple il y a une rétrospective Chaplin donc là aussi référence aux années 30 là vous avez une reproduction par exemple du salon indien de ce grand café parisien qui a été organisé en 2000 alors c'est 2015 2017 mais c'est 2015 à l'occasion d'une grande exposition au Grand Palais à Paris mais à l'initiative de l'Institut Lumière et donc ils avaient mis les moyens pour reproduire cette scène voilà à peu près à quoi devait vraiment ressembler le salon dans lequel a été divisé cette première projection publique et ce qui est amusant on en discutait tout à l'heure c'est qu'une fois qu'on est sorti de ce cadre-là en fait c'est une ancienne salle de billard qui avait été transformée on a surtout eu des chapiteaux des scènes foraines des choses comme ça pour la diffusion des films on n'a pas construit dédié directement un espace qu'on appelait le cinéma ça vient plus tard ça vient plus tard ça vient à partir des années 10 alors ensuite vous avez aussi des références voilà le petit caméo de Scorchez qui se met dans le film en train de photographier donc les époux Méliès je passe là-dessus évidemment mais enfin voilà ils ne pouvaient pas résister à ça et puis évidemment ça va jusqu'au décorum final avec l'utilisation des cartons nous avons réutilisé abusivement de la compagnie de Méliès Starfilm voilà là c'est le symbole du Starfilm voilà alors maintenant je cite rapidement deux autres projets mais on a déjà évoqué le premier projet oui tu peux passer le premier projet de Thierry Frémaux qui est le plus récent celui qui est sorti en 2016 et qui est au cinéma d'ailleurs je crois pendant le festival de monter une centaine de films sur les 1500 ou les 15 000 je ne sais plus réalisés les frères Lumières alors je ne passe pas dessus mais par contre on va regarder quelques extraits de Lumière et Compagnie qui est un projet collectif réalisé en 1995 alors là aussi à l'initiative de l'Institut Lumière et qui se propose de confier à une quarantaine de réalisateurs internationaux une caméra lumière avec un opérateur de l'Institut Lumière et de proposer avec des consignes strictes 52 secondes 3 plans 3 prises maximum et pas de son synchrone leur vision de ce qu'est un film Lumière voilà donc là par exemple Patrice Lecomte décide pour lui systématiquement c'est un projet il n'a pas beaucoup hésité de tourner ce qui serait pour lui l'entrée du train en guerre de la Ciota sauf que là c'est un TGV il ne s'arrête pas alors vous allez voir Pelle-Melle ensuite un exemple danois avec Gabriel Axel qui revient sur l'apparition de l'expression du 7ème art après des arcs traditionnels des arcs plus classiques vous aurez un exemple de Zhang Yimou en Chine qui va aussi donner son interprétation possible du film Lumière et puis un exemple d'Alain Corneau là aussi une référence directe à un film de Méliès sur une danseuse et on terminera avec David Lynch pour le fun parce que c'est vraiment très barré fait quoi la scène de duel évidemment ça ne vient pas comme ça Gabriel Vert un autre opérateur des Frères Lumière avait tourné une scène de duel à peu près similaire je pense qu'on peut établir là aussi un rapport une approche plus ethnologique documents découvertes 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 patrimoine en apparence en apparence 20 11 25 20 20 20 20 20 20 20 20 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous trouvez des acteurs, vous connaissez, Liam Neeson, Stephen Ray, Alan Rickman qui passent devant les caméras et qui est décédé maintenant, vous le savez. Pendant un tournage où les figurants attendent lors de départ, du coup, Neil Jordan profite de l'occasion, pose sa caméra et enregistre sa participation, sa contribution à l'opération collective. Du coup, les acteurs jouent le jeu. Et là, on retrouve aussi le truc avec la caméra. Oui, le rapport à la caméra. L'observation. Alain Corneau, lui, va ici faire un petit clin d'œil au premier film coloré, en fait, au colorisé. Vous savez que la plupart des pellicules étaient peintes ensuite à la main par des centaines d'ouvrières pour le compte des cinéastes. Et du coup, voilà, il reprend le thème de la danseuse et on a à nouveau un travail sur la pellicule qui est fait ici. On va peut-être passer celui-là, voilà, parce qu'on va manquer de temps. On va finir avec David Lynch. Alors, juste un mot, David Lynch. Vous connaissez son groupe pour les films étranges. Donc, il a la même technique, la même contrainte que tout le monde. C'est un plan fixe. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que lui, il a une approche très sophistiquée. Vous allez voir qu'en fait, pour cacher le truncage et le choix, en fait, il a un plateau rotatif qui permet de montrer plusieurs endroits à un moment et là, il n'a pas bougé. C'est assez bluffant, quand même, ce qu'il arrive à faire. J'ai de fumée, du cran noir. Bon, les thématiques, vous les voyez, un extraterrestre complot, une torture. Voilà, ça, c'est quand même étonnant. On a vraiment du mal à croire qu'il a réussi à faire ça. Mais vraiment, il n'y a réussi. C'est un plateau tournant. C'est un plateau tournant, oui, tout à fait. Alors, ensuite, je vais avancer un petit peu. Je vais passer très vite à la deuxième partie qui est plutôt une mise en abyme, effectivement, c'est-à-dire le cinéma en tant qu'objet de cinéma. Un premier photogramme avec Stanley Donnan dans Singing in the Rain, que vous connaissez très bien aussi, qui est un film qui parle de cinéma et du passage. Oui, alors, très bien. Donc, on va le passer. J'attends de reprendre l'image. Voilà, on a passion du parlant, mais je vous renvoie à cet extrait qui est assez étonnant. On va avancer, Emmanuel. Peut-être juste évoquer au moins Les Carabiniers, parce que Godard s'est aussi beaucoup intéressé à ça. Et dans un film qui s'appelle Les Carabiniers en 1963, il montre un de ses personnages qui va citer une séance de cinéma et qui est saisi par le réalisme de l'image, notamment une jeune femme qui se dévéait pour aller prendre son bain. Il a absolument envie, on va le passer, qui a très très envie de voir ce qu'il y a dans le bain. Donc, il saute devant l'écran, il essaie de se pencher pour voir s'il a un peu de nudité. Évidemment, il n'y arrive pas, il fait tomber l'écran. Bon, voilà. Une histoire d'approche un peu candide, mais assez intéressante. Et puis, évidemment, j'avais mis à côté l'image, on en parlait tout à l'heure, du film de Porter en 1903 où effectivement, les spectateurs qui assistent à ce premier western voient un cow-boy, un bandit qui tire dans la salle et ils ont l'impression qu'ils vont prendre la balle. Voilà, donc ça impacte en fait assez fortement les choses. Peut-être montrer par contre l'extrait de Dracula, ça n'est pas assez intéressant. Coppola est aussi un grand cinéphile et dans les années 90, donc quand il réside ce film-là, il intègre son personnage de Dracula dans une scène où là, je vous demande de tendre l'oreille parce que justement, on a les aboyeurs publics qui annoncent les diffusions du cinéma, etc. Et le grain de l'image, le cache rond et le bruit de la pellicule se font entendre. Donc c'est directement un hommage là aussi au premier temps du cinéma. Il y a des aboyeurs. On va peut-être passer là aussi pour l'élite. Pour mémoire, ensuite ils vont avec Mina Harker, donc la femme qui le tente de séduire, voir l'ascense du cinématographe. Et la scène à qu'elle est assis c'est une scène érotique qui rappelle que les débuts du cinéma, ce sont des débuts pornographiques, effectivement. Et qu'en l'occurrence, les premiers films constitués par Edison dans son kinétoscope sont des films d'hommes qui se dévêtent. Donc là aussi, c'est clair. Ensuite, on va avancer. Michel Azanavicius, The Artist, un grand succès évidemment avec tout ce que ça véhicule d'images sur la manière dont les Français perçoivent le cinéma américain et les légendes élewoudiennes. Le personnage de Georges Valentin ne croit pas au film parlant et pour illustrer le fait qu'il y ait un total décalage et qu'il va disparaître, vous allez voir le procédé qui est utilisé par Michel Azanavicius pour introduire ça. Et John Goodman dans le producteur. Merci. Bon, voilà, on va couper. Mais voilà, c'est une scène assez mignonne en fait. Assez bien vue pour le coup. Le désarroi. Voilà, il est là le désarroi. Alors, je m'arrête là et puis pour terminer, donc juste un rappel parmi les nombreuses personnalités cinématographiques, acteurs, réalisateurs ou producteurs, il faut aussi se rappeler qu'à l'occasion de la remasterisation du film Voyage dans la lune de Méliès qui a été fait par les ateliers de Serge Brandberg, Tom Hanks avait également endossé le costume de Méliès alors sans chercher à lui ressembler pour le coup mais pour montrer comment se réalisaient vraiment les scènes dans le studio de Montreuil. C'était assez intéressant de voir ça. Alors, juste en guise d'épilogue du coup pour terminer vraiment un rappel sur le fait qu'aujourd'hui finalement on assiste à un retour des anciennes sur les anciennes pratiques à une nouvelle façon de vivre le cinéma finalement parce que quand on assiste par exemple à un ciné-concert vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le faire on est vraiment dans la résurgence de ce genre de procédés de spectacles et puis par ailleurs beaucoup de cinéastes de renom notamment Tarantino dont je cite ici une citation ont décidé de s'investir corps et âme et aussi sur le plan financier sur le maintien d'un temps de pratiques traditionnelles par exemple le recours à la caméra à 35 enfin la pellicule 35 mm à l'argentique également ça va quand même assez loin parce qu'il a racheté un cinéma qui s'appelle New Beverly à Los Angeles où il ne diffuse que des films de 35 mm et enfin pour terminer il y a d'autres réalisateurs qui se sont associés à ça mais sur le plan industriel aujourd'hui les grandes majors américaines achètent des films à l'entreprise Kodak qui est la dernière entreprise qui produit des films pellicules puisque Fuji a arrêté en 2013 c'est une forme de pour assurer un minimum de survie économique c'est quand même assez marrant de voir qu'on s'attache à ça pour terminer là aussi ça synthèse bien finalement c'est l'aspect synthétique intéressant il faut se voir que lorsque au Grand Palais a été organisée cette grande exposition en 2015 et bien on a proposé aux spectateurs qu'il y avait des smartphones une application qui leur permettait de réaliser des films à la manière des films lumières et donc on avait la synthèse je dirais ultime entre une pratique assez ancienne un procédé avec ses contraintes et un outil numérique de dernière qualité de médias en médias la boucle était en quelque sorte de boucler voilà pour conclure ces interventions et replacer cela dans le cadre des classes je vais faire trois groupes de remarques la première remarque c'est sur la question sur laquelle a notamment insisté Emmanuel la question de l'industrialisation et en fait lorsqu'on est sur la deuxième industrialisation la réflexion sur le cinéma peut tout à fait s'intégrer sur la réflexion sur les systèmes techniques la question de la chimie la question de l'électricité sont quand même des inventions qui permettent au cinéma de se développer donc ça c'est un point qui est très intéressant parce que ça peut permettre en particulier de se poser la question de la concomitance dans différents espaces mondiaux de certaines inventions ici on voit bien Philippe l'a dit lorsqu'on parle de l'objet qui sert à montrer l'image mobile de l'actographe au vitascope on a bien ici une sorte de concomitance mondiale de cette réflexion donc d'un besoin qui va permettre de passer très nettement et assez rapidement de l'invention à l'innovation ce qui n'est pas toujours le cas vous le savez quelquefois les innovations prennent du temps par rapport au moment de l'invention là on aurait l'impression d'être dans un terreau d'un besoin autour de ce type de divertissement au départ la question du brevet qu'ils ont abordé également fait partie aussi d'une entrée importante sur la question de l'industrialisation et qui permet aussi la diffusion de celle-ci on voit bien aussi une question sociale dans la question de l'industrialisation au travers du cinéma puisque lorsque vous avez abordé les uns et les autres la question des feuilles heures de cinéma en particulier aux Etats-Unis on voit bien la place des immigrés dans le cinéma étatsunien que ce soit les Warner ou autres on a notamment beaucoup d'immigrés des pays de l'Est qui font du cinéma aux Etats-Unis comme tu l'avais signalé Emmanuel la question des petits cinémas des petites salles à Nickelodeon on peut poser ici la question du self-made man et puis des gens qui ont véritablement assimilé l'esprit de l'American Dream et qui se montre je dirais extraordinairement nationaliste peut-être plus que des wasps dans la période en question donc ça permet aussi d'aborder cette question sociale le deuxième groupe de remarques que je voulais faire c'est par rapport à la question de l'art question que je posais dès mon introduction et du statut d'art du cinéma Olivier l'a très bien souligné au départ on est dans une culture populaire une culture du spectacle d'un spectacle populaire donc de certains types de sociabilité et ces sociabilités populaires sont au départ boudées en quelque sorte par les élites et c'est vrai que le cinéma de masse tel qu'il a été fait aux Etats-Unis a véritablement permis de définir les genres très rapidement et notamment la fonction de divertissement mais aussi la transgression qui permet quelquefois l'acceptation de situations sociales difficiles donc ça c'est un autre point intéressant je voudrais aussi attirer votre attention sur la question des musiques c'est vrai qu'aujourd'hui on avait peu de temps on aurait pu passer la journée à vous parler de cinéma mais la question des musiques elle intervient dès le départ même lorsque la bande n'est pas synchrone n'est pas synchrone avec la caméra on a le piédo bar qui est le premier instrument qui accompagne finalement ces films mais on a rapidement d'autres instruments qui interviennent je vous rappelle trois moments la musique prime sautière de la sortie des usines lumière c'est quand même drôlement chouette de travailler aux usines lumière la musique nous le dit on s'aperçoit très rapidement également que la musique nous donne des renseignements qui précèdent immédiatement l'action dans le film de Griffith on voit les deux jeunes femmes qui vont frapper à la porte qui sont inquiètes il y a un instant de décalage et la musique doubs prévient en fait qu'on va être inquiet et puis vous avez dans un troisième extrait qui a été montré notamment par Emmanuel sur l'affaire Dreyfus on voit que là on a l'instruction des cordes et les cordes ici nous signalent le côté formel l'atmosphère lourde du procès et très rapidement en fin de compte se posent ici des canons au niveau de la musique on a une écriture vous avez parlé d'un vocabulaire cinématographique mais ça s'accompagne véritablement d'un travail sur la musique le troisième groupe de remarques que je vais faire et je vais terminer par là c'est la question de l'utilisation du cinéma en classe et la question évidemment de la distance critique car le cinéma est comme tout autre chose qu'il soit documentaire ou de fiction il est monté vous l'avez dit aussi au départ la question du montage et la question moi je dirais du cadrage on a parlé d'œil cinématographique on pourrait parler aussi de la cinéma du cinéma de la caméra point de Bec mais on a véritablement jamais d'innocence à partir du moment où il y a un homme qui manipule la caméra il y a forcément un parti pris et ce parti pris il est intéressant de le démontrer de le démonter et en tout cas de ne jamais prendre non plus une image documentaire comme étant le reflet enfin ça peut être un reflet mais c'est en aucun cas la réalité c'est toujours passé par le filtre du cinéaste et ça je crois que c'est une dimension vraiment très importante le cinéma le film l'image mobile n'est pas un document comme ça je dirais véridique mais un document fabriqué et donc on a tout intérêt à le défabriquer et également à le contextualiser car si on filme d'une certaine façon c'est parce qu'on est le produit d'une époque donc ça ça me semble un élément très intéressant on ne peut pas simplement utiliser le cinéma pour ce qu'il dit mais aussi par le message que le cinéaste veut porter et quand il met je dirais des moyens qui peuvent être du trucage ou autre pour faire passer son message plus rapidement parfois que s'il passait par toutes les étapes il y a des raccourcis cinématographiques qui permettent le message donc ça ça me semble très important dans l'utilisation en classe donc finalement en termes de formation parce qu'on n'est pas forcément toujours formé tout à fait pour ça moi je conseillerais véritablement aux professeurs qui souhaitent utiliser l'image mobile deux choses des dispositifs qui existent le dispositif lycéen au cinéma qui peut véritablement aider à comprendre comment le film est fait avec des spécialistes du cinéma et puis je conseillerais l'utilisation de cyclic qui est un site qui est proche et qui vous permet de vous initier à des exercices sur des films de comprendre exactement toutes les étapes et vous-même de jouer avec de manière à pouvoir décrypter l'image la décoder avec vos élèves et pas simplement la regarder en naïf voilà c'est tout ce que je voulais ajouter merci de votre attention merci avant de partir si vous le souhaitez il y a une bibliographie webographie citographie donc qui est à votre disposition voilà et bien sûr si vous avez des questions on est là pour y répondre éventuellement merci Applaudissements. Applaudissements.